Ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis IV avec les Sioux. Et je suis en train actuellement de fêter ma première victoire contre une puissance européenne. Alors, une victoire certes, mais bon, elle m'a bien coûté cher évidemment, comme souvent contre les Européens. En clair, j'ai accumulé les dettes, et du coup c'est pas forcément exceptionnel comme situation. Il va falloir voir comment je vais pouvoir rembourser tout ça. En fait, la seule victoire que j'ai obtenue, c'est de reprendre Shittimacha, qui est une province de coton avec un plus 5 en puissance commerciale. Donc bon, c'était une bonne prise qui m'avait été volée il y a pas si longtemps que ça. Donc j'étais assez content. Alors, je vais remettre mes bateaux au travail sur la baie de Chisepic et sur le golfe Saint Laurent. Il va falloir que je refasse des bateaux, j'en ai évidemment perdu beaucoup. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est renvoyer tous mes mercenaires. Euh non, j'allais mal commencer, j'allais renvoyer mes troupes régulières. Alors si je regarde dans mon budget, les mercenaires me coûtent... Alors évidemment ça je vais le mettre à 0 pour l'instant. Les mercenaires me coûtent 28 quand même. Donc il ne faudrait peut-être pas exagérer. J'en ai énormément des mercenaires évidemment. Alors par mesure de sécurité je ne vais pas tous les annuler tout de suite. parce que sinon bah en fait j'ai plus d'armée quoi tout simplement. Donc c'est pas non plus souhaitable. Je vais me lancer une petite colonie ici. Très peu de... Ah là il n'y a pas de troupes... Tiens ici. Très peu d'indigènes, il y en a 500 donc ça va être assez simple. Une décision à prendre c'est quoi déjà ? Coup de stabilité moins 5, prestige... Alors par contre ce qui est bien c'est que j'ai fait le plein de prestige. Ce qui va augmenter ma puissance de commerce, augmenter ma légitimité et tout ça. Donc ça c'est bien. Il faut que j'améliore mes relations avec... Ah bah c'est fait avec les obligés donc je vais tout de suite les annexer. Même si leur territoire s'est fait couper en deux. J'ai perdu Abitibi. Donc ça c'est les français. Et peut-être que j'envisage de faire une guerre de conquête par exemple. Avec les apaches. En relation je suis... Là je suis à plus 22. Je pourrais peut-être envisager de les... Les vassaliser juste comme ça. Il faut que je fasse le calcul. Mariage plus alliance plus 100% de relation. Ça sera peut-être assez. On va voir. Bon déjà eux ils vont faire un mariage d'accord. On va voir. Pour l'instant mon diplomate était parti en Europe c'est pour ça qu'il va être un peu long à revenir. Bon je ne suis pas trop inquiet pour la situation financière. Je fais 43 de bénéfices. Donc tous les 4 mois pour l'instant je vais pouvoir rembourser une dette. Et même ça va aller un peu plus vite que ça à mon avis parce que... Je vais améliorer la situation financière assez rapidement. Enfin je vais essayer d'améliorer la situation financière. Alors une séance dès le début là. Enfin tout de suite ce serait bien. Ouais de toute façon j'ai du retard. En doctrine il me reste la doctrine militaire. Alors le choix ça va être soit je fais de la science militaire soit je fais de la doctrine. Je crois que pour l'instant je ferai de la science. Mais il faut vraiment que je termine cette doctrine de qualité qui est quand même super appréciable quand on n'a pas de grosses armées. Ah je pourrais pas les annexer en fait. Je pourrais pas les vassaliser parce qu'ils sont pas euh... Ils sont pas occidentalisés les orduilles. Il faudrait qu'ils s'occidentalisent là. Ça c'est pas cool. Tout ce que je peux faire c'est les conquérir en fait. Bon c'est pas grave. Pour l'instant ça va pas être l'objectif. Là je suis en trêve contre les pays européens. Ce qui va me permettre euh... De me refaire une petite santé. C'est pour ça que j'ai renvoyé tous mes mercenaires. C'est que pour l'instant euh... Je suis assez tranquille pour la guerre. Je sais pas pendant combien de temps encore. Euh... Pfff... Ouais ça va... Ça va être court hein. Plus qu'un an. Merde c'est trop court cette histoire. Bon après ils vont peut-être pas tout de suite me renchaîner avec une nouvelle guerre. Faut peut-être pas exagérer. On va voir ce qu'il en est. Euh... Pour ce qui est du commerce. Est-ce que... Oui j'ai repris la domination des trois noeuds de commerce euh... Où j'ai des commerçants. Donc ça c'est pas mal. Ouais je vais accepter pour l'instant. Merde. Là j'ai le choix entre perdre de la diplomatie ou perdre du mercantilisme. Mercantilisme euh... c'est définitif. J'ai pas trop envie de perdre ça. Tant pis je perds de la diplomatie. Tant pis tant pis pour mes petits points. Alors je vais améliorer mon relation avec euh... Les anglais du coup. Ils nous détestent pas les anglais. Euh... On peut difficilement s'allier avec eux mais... Il y a quand même une possibilité. Surtout que je dois être quasiment à 0 en relation. Ouais je suis à 23. Il faut que j'essaye. Alors mes dettes. Il faut que je surveille mes dettes et que je les rembourse le plus vite possible. J'en ai quand même pas mal à rembourser. Il faut que je baisse. Je continue à baisser mon inflation du coup. J'avais un peu abandonné là récemment. Mais bon je pense que c'est... Je suis remonté à 16 mine de rien. Au début mon projet c'était de descendre à 10 donc je crois que je vais reprendre euh... Je vais refaire ce que j'ai dit hein. Je vais descendre à 10. Je suis à 10 là. Je suis à 10. C'est stagnant. Plus 1 de frais diplomatiques quoi. Honnêtement ça m'intéresse pas mais j'ai pas le choix. Ah merde j'ai... J'ai redépensé des points. Bon c'est pas grave. Du coup je suis à 8,54. Voilà. Là c'est bien. Enfin c'est bien. Ça pourrait être mieux mais... C'est pas trop mal. Alors une nouvelle doctrine. Militaire. Non. J'ai dit que j'attendais la science plutôt. Est-ce que je vais pouvoir faire... Ah je suis comment ? Je suis en avance ? Non je suis toujours pas en avance. Je vais me faire une nouvelle colonie. Euh... Je vais me mettre... Je sais pas... N'importe où en fait. Peu importe. J'ai plus trop de... But précis. Je vais plutôt essayer de compléter mon pays. Parce que là... C'est un peu le bazar. Il y a des trous partout. Donc je vais me mettre au Kansas. Les chenilles là. Je vais quitter les chenilles avec mon armée régulière. Faut pas que mon armée régulière souffre. J'ai déjà pas beaucoup de manpower. Donc là je vais quitter. Et je vais aller... Oh... À l'Arkansas pardon. Mort de l'héritier. Ah non, 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 non. Pas cool ça. J'en ai qu'un héritier. Il était 3-3-3. C'était bien ça. Par contre je vais gagner un temple quoi. L'héritier actuel va mourir. Vous obtenez un temple à Arapao. Sinon j'obtiens un faible 6-3-3. Mais faible ça m'intéresse pas. J'espère juste que... Obtenir un héritier rapidement. Merde. Incident diplomatique avec les 13 colonies. C'est jamais bon. J'avais pas besoin de ça. De toute façon j'ai pas l'intention de faire la guerre aux 13 colonies très honnêtement. Alors... Bon mes dettes... C'est presque remboursé. Franchement j'ai un bon bénéfice là. Malgré les 2 colonies. Il me reste quand même 11 dettes à rembourser. Je vais accélérer la vitesse. Ok. Et je vais rembourser mes dettes au fur et à mesure. Est-ce que je peux pas lancer... Non je crois que je peux pas lancer mon... Ma conversion là. Je suis à plus de 5... Et moins 4,1. Ouais. J'en suis très loin. Alors ça donne quoi avec les anglais là. Tiens ils ont un problème les anglais. D'indépendance. Tiens ça leur fera les pieds. Je suis pas très loin de pouvoir m'allier avec les anglais. C'est plutôt une bonne surprise. Faudra vraiment que je surveille ça. A la rigueur je m'anime avec les anglais pour l'instant. Et je reprends au Portugal et à la France tout ce qu'ils m'ont volé. Et on s'occupera des anglais plus tard. Enfin bon, ne faisons pas pour l'instant de plans sur la comète. Pour l'instant je vais garder 2 colonies, ça me parait plus raisonnable. Alors ma science militaire, ouais c'est ce que je voulais. Choc de cavalerie, capacité de ravitaillement 50%. Ça c'est très bien parce que je suis souvent gêné par les ravitaillements. Je suis que 17 en militaire alors que les anglais ils sont combien par exemple ? Ils sont 22. Ils sont 27, 22. Donc le niveau technologique actuel en fait c'est 22. J'ai 5. 5 technologies de retard. Ça m'étonne pas qu'ils m'écrasent comme un vulgaire moustique. Ah, j'ai perdu un conseiller. Honnêtement, je prendrais bien le 2 modificateur d'impôt là. Non j'ai pas assez d'argent. C'est tentant quand même. Il a 45 ans, il est trop vieux. Je vais prendre le 1, tant pis. 45 ans s'il meurt dans 10 ans vu le prix qu'il m'a coûté. Alors votre véritable personnalité. Je viens de comprendre combien vous comptez pour moi. Un nouvel héritier. 5-1-1. Avec forte prétention. Je crois que je vais le prendre, tant pis. 5-1-1 c'est pas terrible non plus mais... D'un autre côté, 5 c'est bien, c'est administratif, c'est pile poil ce qu'il me faut. Parce que sinon je prends le risque de ne pas avoir d'héritier avant très 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 longtemps. Ouais, je préfère pas. Je prends celui-là. Parce que ne pas avoir d'héritier, ce serait vraiment la catastrophe. Il faut mieux la jouer sûr et certain d'avoir un héritier. Ok, je pense que là pour les dettes, ça va aller... Comment je fais ? Je vais renforcer mon armée d'abord. Ça va me dépenser 7000 de mon manpower mais tant pis. Je préfère voir mon armée bien renforcée. Alors, c'est réel, c'est nul, merci du cadeau. Une petite révolte pile poil quand j'ai mis ma maintenance militaire à fond. Ça s'est plutôt bien tombé. Mécontentement des paysans. 10 de prestige et 1 de stabilité. Ah, ouais. Ou 220 du cas. Je vais prendre les 220 du cas, ce qu'il faut c'est que j'attende... Alors, je vais baisser ma maintenance militaire du coup. Je vais attendre un mois pour pas être dans le rouge et pas être obligé de prendre un nouveau prêt. Je vais attendre un mois de plus. Voilà, comme ça j'ai de quoi payer, entre guillemets, cet événement qui me coûte 218. Sans être obligé de prendre un prêt supplémentaire. Alors, est-ce que mon armée est renforcée là ? Non, il me faut encore 4000 hommes. Bon, je ferai ça plus tard. Petite question, l'Angleterre, on en est où là ? À moins 15. Force armée S.U., moins 15. À la rigueur, il faudrait que j'améliore la taille de mon armée et de ma marine. Et peut-être qu'ils accepteront de s'allier. Il faut quand même que je rembourse mes dettes avant. Si ça me parait plus prudent. On est au maximum là. Je suis quand même assez loin de l'Alliance avec l'Angleterre. Je crois que je vais rester à deux colonies, j'ai pas trop le choix. Financièrement, c'est quand même pas le pied. J'ai quand même bien envie de faire la guerre à Pima, juste pour le principe. Ils sont pas occidentalisés. Ils sont même pas en cours d'occidentalisation. Bon, je pourrais faire la guerre à une autre nation indienne, mais... ça c'est le Portugal. Ça c'est les Aztèques. Ils sont pas occidentalisés non plus ceux-là. Voilà, le Portugal mexicain a pris une place impressionnante en fait. Encore des céréales là, j'ai pas de chance. J'ai vraiment pas de chance là, ça fait deux fois des céréales. Bon, je continue à rembourser mes dettes. Par contre, j'ai perdu le golfe du Saint Laurent là. Je vais faire des bateaux. Pour essayer de le reprendre. Alors, ça coûte combien les frégates ? Ça coûte 21. Si je veux en faire 5, il me faudrait 100. Ouais, ça va être assez vite. Le Japon, franchement. Il m'étonnerait que j'aille jusqu'au Japon. Voilà, 5 navires que je vais mettre sur le golfe du Saint Laurent. J'espère que ça suffira. Pour reprendre le contrôle. Les Ming, ok. Je crois que je vais me faire tous les pays d'asile. La Chine, les Qing, ouais. Au fur et à mesure que je les découvre, sans doute. Non, même pas. Ah si, c'est là, voilà. Au fur et à mesure que je les découvre. Je gagne un casus belli contre eux, mais je suis loin de pouvoir envisager... C'est qui cette fois ? La Norvège encore, putain. Ah, la Norvège ça veut dire en fait l'Angleterre, quoi. Et voilà, encore. Ça n'en finit pas. Alors, première chose à faire, rentrer ses navires au plus vite. Deuxième chose à faire, bah... Produire une armée, parce que j'ai pas vraiment d'armée. Et ça, ça va être problématique. Je vais d'abord faire des... Troupes classiques ou mercenaires ? Bonne question. Un petit peu de troupes classiques, j'ai 25 000 de... Ouais, un petit peu de troupes classiques pour commencer. Pas forcément des masses, juste histoire de dépenser un peu mon manpower. Ok. Est-ce que j'ai un général ? Ouais. Ah, ce que je vais peut-être pouvoir faire, c'est détruire cette armée-là dès le début. Ce serait intéressant. Si j'en ai les moyens, malheureusement. Ah, ils sont que 7 000, hein. Alors, il faudrait que je regroupe ma flotte. Ils sont déjà 9, là. Je suis en guerre contre tout le monde, là. C'est ça, ouais. Alors, ce que je vais faire, là, je peux laisser 1 000 hommes. Là, par contre, je... Ah, j'ai même pas 1 d'infanterie, là. Je vais prendre 1 d'infanterie, quand même. Là, je vais enlever... Toute mon artillerie. Non. 1 d'infanterie. Là, il y a 29 de limite. Je peux bouger là. Il va vraiment falloir que je me fasse cette armée de 7 000 hommes pour commencer. Bah, ça, c'est pas grave. Ok, 26 000 hommes. Un général. Tout va bien. J'ai d'autres armées en production. Ouais, je vais attendre que tout le monde soit là. Je vais pas attendre que tout le monde soit là, d'ailleurs. Je vais tout de suite passer en marche forcée. Et je vais aller détruire ces 2 000, là. Voilà, ça, ça lui fera les pieds. Là, je vais commencer à faire des mercenaires. Là, j'ai plus d'argent. Maintenant, les 7 000 qui sont là. Ah, je vais perdre 5 de prestige. De toute façon, ça va être très vite récupéré, en théorie. Ça dépend des batailles que je gagne, évidemment. Mais normalement, des batailles, je devrais en gagner, quand même. Stop, stop. Putain, j'ai pas réussi à arrêter le temps. Ouais, c'est bon. Tout le monde va se réunir là. Allez, 30 000 contre 8 000, franchement, si je gagne pas, là. Bon, je vais avoir 2 000 hommes de plus. Ok. Ok. 32 000 contre 8 000, c'est parti. Alors, comme ça, c'est gagné. Ok. Ben, je vais poursuivre avec la moitié de ce que j'ai. Pas la peine d'avoir trop d'attrition non plus. Ça dépend où ils vont, en fait. Merde. En tout cas, je vais être obligé d'arrêter la vidéo ici. Je vois qu'il y a 9 000 anglais, là. S'ils débarquent par groupe de 9 000, ça va aller. 9 000, je peux me les faire, je pense. Assez rapidement. Bon, on va voir ça. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette guerre qui, j'espère, sera ma deuxième guerre gagnée contre les Européens. On verra ça.